Henri Sagné commence à voir le bout du tunnel. Fin 2020, l'ex-présentateur de tout le sport sur France 3 et du 13h de France 2 est victime d'un accident de vélo. Quelques mois plus tard, les médecins lui décèlent une forme de neuropathie, il ne peut ni marcher ni écrire. Le journaliste se retrouve en fauteuil roulant. Aujourd'hui, son état s'est amélioré. Henri Sagné, 75 ans, a donné des détails à « l'équipe » dans une interview parue samedi 4 février. « Je commence à me resservir de mes mains, je peux tenir un verre sans problème ou un stylo pour signer. Des exploits pour moi. Je conduis de nouveau ma voiture, explique-t-il tout en reconnaissant, il n'y a qu'une chose que je n'arrive pas à refaire, du vélo. J'ai peur. J'ai la trouille de tomber. Henri Sagné a passé un an et demi en fauteuil roulant. Un fauteuil encore là en décembre dernier lors du Téléthon, où l'ex-présentateur a fait une apparition surprise. Pendant l'émission, Michel Drucker me tenait et j'avais un fauteuil roulant derrière moi. Me retrouver en public m'a fait redouter de perdre l'équilibre alors que je ne suis jamais tombée depuis que j'ai recommencé à marcher », se souvient le journaliste. « Je continue la kiné, le vélo d'appartement, 4 à 5 kilomètres de marche sur la plage. Comme ça si je tombe, ce n'est pas grave », détaille Henri Sagné qui a un « grand projet », « Recotoyer mes potes cyclistes, tous ces anciens champions qui m'ont apporté leur soutien pendant cette galère », révèle-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada